C'est l'histoire d'un tableau presque oublié, le bonheur d'Arthur Vanek. Une jeune mère et son bébé, des couleurs et des fleurs, le symbole de la maternité selon l'artiste. Une commande d'un médecin pour égayer un pavillon mère-enfant inauguré en 1988. Il y avait carte blanche pour réaliser ce tableau. Il l'a fait dans son atelier à Hanscott. Il a eu comme modèle une de ses voisines qui avait accouché avec son enfant. Ils ont posé plusieurs fois pour réaliser ce immense et très beau tableau. Pendant 30 ans, la toile monumentale a orné le hall de l'ancienne maternité de Roubaix. Elle était dans un coin mal éclairé. Au moment du déménagement, l'équipe la découvre un peu par hasard. J'ai eu une stagiaire au service communication qui avait fait l'école supérieure d'art, les Beaux-Arts, et qui a vu la signature et qui nous a alerté à la com en nous disant « C'est Arthur Van Eyck, ça vaudrait le coup vraiment de regarder de plus près ce tableau. » Le tableau identifié, le centre hospitalier décide alors d'en faire don à la piscine. Cette peinture vient compléter la riche collection du musée qui rassemble déjà un millier d'oeuvres du groupe de Roubaix, un collectif d'artistes régionaux du siècle dernier. « De toute façon, l'aventure du groupe de Roubaix, c'est une page culturelle et artistique pour la ville qui est fondamentale. Ces artistes ont ouvert le Nord-Pas-de-Calais à la création contemporaine après la guerre. Et Van Eyck est sans doute celui qui est la figure emblématique du groupe à Roubaix, à la fois par son oeuvre qui séduit beaucoup, mais aussi par sa personnalité, par son parcours. » Le portrait de 2 mètres sur 2 a trouvé sa place au musée de la piscine, un bonheur désormais accessible au grand public. – Sous-titrage Société Radio-Canada